Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition royale de sa majesté. Merci. Alors, ma question s'adresse à la première ministre. Nous pensons de ce côté de la Chambre que c'est le rôle du gouvernement de créer de meilleurs emplois, qu'ils soient mieux payés. Donc nous avons vu dans votre programme législatif que vous vouliez réguler les menus des restaurants par exemple. Donc ce sont d'autres priorités. Vous avez fait de l'Ontario l'une des provinces dont l'énergie est la plus chère de l'Amérique du Nord, alors que nous étions en position concurrentielle au départ. Et ceci ne pousse pas les entreprises à investir dans notre province, mais plutôt dans d'autres provinces. Alors, votre gouvernement a déjà causé de nombreux dommages à cette province avec cette loi sur l'énergie verte. N'est-il donc pas le temps d'en finir avec ce projet de loi ? Merci, M. le Président. Je pense que le chef de l'opposition devrait parler aux gens qui ont réussi à trouver de l'emploi grâce à cette loi sur l'énergie verte. Et le fait est que j'aimerais que les gens qui chahutent et qui me coupent la parole reçoivent des avertissements. Et je ne vais vraiment pas vous permettre de crier sur qui que ce soit et n'empêcher de parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme la Première Ministre. Oui, il y a de nombreux contrats, 255 exactement, qui sont en place. Et le message de l'opposition n'a pas été clair sur ce sujet. Ils voulaient les résilier, mais ensuite ils ne voulaient plus les résilier. Si ces contrats étaient résiliés, eh bien cela exposerait la province à un risque de coûts s'élevant à 20 milliards de dollars. Et voilà le plan de l'opposition. Et nous ne sommes bien sûr pas du tout d'accord avec cela. Le seul parti qui est résilié des contrats dans cette province, c'est le parti libéral. Remettons les choses à leur place. Et ceci nous a coûté plus d'un milliard de dollars. Et hier, vous ne pouviez même pas promettre à cette petite fille qu'elle aurait un accès à des traitements pharmaceutiques dans cette province. Tout ça parce que vous vous êtes concentré sur l'annulation de ces centrales pour un milliard de dollars. Alors arrêtez, arrêtez de causer des dommages à cette province. La Première Ministre a dit qu'elle a créé 31 000 emplois dans le secteur de l'énergie éolienne. J'aimerais qu'elle apporte des preuves à ce sujet parce que je n'y crois pas. Et la vérificatrice générale a dit que pour chaque emploi à court terme que vous créez grâce à ces éoliennes, eh bien vous êtes en train de perdre 32 000 emplois. Donc je ne vois pas du tout comment ce calcul est logique. Arrêtez de chahuter, s'il vous plaît. Merci, Madame la Première Ministre. Alors, comme l'a dit le chef de l'opposition, mais il le sait très bien, les partis de cette chambre étaient tous d'accord pour annuler ces centrales au gaz et ont fondé leur campagne là-dessus. Et ce n'est que le chef de l'opposition qui continue d'insinuer que alors que la résiliation de ces contrats pourrait causer des coûts de 20 milliards de dollars pour cette province, que ce serait une approche raisonnable que de les résilier. Et je pense que ce qui est le plus troublant dans la position du chef de l'opposition ce matin, c'est qu'il n'est pas clair. Il dit d'un côté qu'il va résilier des contrats, ce qui va occasionner des coûts de 20 milliards de dollars pour la province. Et ensuite, il dit qu'il ne résilierait pas ces contrats. Donc je pense que vraiment, il faut lui demander ce qu'il ferait et quels seraient les coûts de ses décisions pour la province. Merci. Question complémentaire finale. Donc ce que j'aimerais faire, moi, c'est d'arrêter de gaspiller de l'argent. Pourquoi ne pas commencer par là ? Et nous avons proposé ce plan il y a plus de deux ans et j'ai partagé ce plan avec vous. Et c'est bien dommage que vous n'ayez pas repris certains des aspects de ce plan au lieu de recycler les idées de M. McGinty. Je sais qu'une nouvelle personne est au pouvoir, mais en réalité, ce n'est qu'une continuation des politiques de M. McGinty. Donc à mon avis, il s'agit d'une politique onéreuse et que pour chaque emploi à court terme que l'on crée dans la province de l'Ontario, eh bien on en perd bien d'autres. Mais si nous sommes en train de perdre nos emplois au profit du Michigan ou de Chicago où les prix de l'énergie sont bien moins élevés, arrêtons ces subventions inutiles, concentrons-nous sur la création d'emplois et le maintien des emplois en Ontario et non à Michigan ou à New York. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de l'Énergie. J'aimerais quand même vous donner quelques exemples en réponse au chef de l'opposition. Parlons de Canadian Solar, qui est une installation de Guelph. Alors, je pense qu'ils ont créé de nombreux emplois. Ils sont un leader international. Ils exportent leurs produits. Parlons de Celastica, qui est une compagnie d'énergie solaire qui fabrique ici à Toronto. Ils ont 200 ou 300 employés dans leurs installations. Et ils sont une installation de pointe. Parlons de Siemens, dans le sud-ouest de l'Ontario, où ils continuent de créer des emplois. Et j'ai rencontré certains membres de la haute direction il y a trois semaines. Et ils m'ont annoncé la création de nouveaux emplois supplémentaires. Donc, nous continuons de créer des emplois avec la loi sur l'énergie verte. Et merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. J'aimerais adresser encore une fois cette question à la première ministre. Alors, oui, vous allez encore nous énumérer tous ces emplois que vous avez soi-disant créés dans cette province. Mais, écoutez, parlez-vous aussi avec les gens qui ont perdu leurs emplois. 300 000 exactement dans le secteur manufacturier. Ils pourraient remplir complètement cette tribune. 7 jours sur 7, depuis 8 ans exactement, ils n'ont plus d'emploi. Voilà l'impact de vos décisions. Alors, vous avez autorisé des fournisseurs étrangers à faire payer des coûts à cette province à cause de vos mauvaises décisions en matière d'énergie verte. Alors, pour chaque emploi que nous créons en Europe, au Japon ou en Chine, nous perdons des emplois ici en Ontario. Donc, arrêtons ces décisions mal avisées et rétablissons l'emploi dans la province de l'Ontario. Merci. Oui, le chef de l'opposition sait très bien que nous nous donnons du mal pour nous conformer aux décisions de l'OMC. Et ceci signifierait une réduction des coûts de l'électricité en Ontario de plusieurs millions de dollars ces quatre prochaines années. Donc, M. le Président, le plan, si je puis dire, de l'opposition coûterait des emplois à cette province. Il résilierait des contrats, ce qui pourrait occasionner des coûts alors jusqu'à 20 milliards de dollars pour cette province. Et il ne se conformait pas, repas à la décision de l'OMC et qui, justement, permettrait d'autonomiser 1,9 million de dollars. Et ce n'est pas raisonnable de sa part. Alors, quel est son plan à long terme pour créer de l'énergie renouvelable à long terme ? Que ferais-je ? Quel serait mon plan ? Eh bien, j'arrêterai tout de suite les subventions à ces énergies qui ne sont pas abordables, tout simplement. Je pense que j'ai dit très clairement ce que j'aimerais faire. Vous avez perdu au cours de cette décision de l'OMC et cela fait plusieurs années déjà. Et il nous faut nous conformer à cette décision. Et nous aurons malheureusement à compter avec des répercussions négatives sur notre commerce si nous ne le faisons pas. Il faudrait nous y conformer d'ici le 24 mars. Donc, si vous faites cela, vous allez faire perdre des emplois à cette province pour, au lieu de cela, en créer en Chine, au Japon ou en Europe. Alors, en quoi est-ce que c'est dans l'intérêt des interviens ? Je ne comprends pas. Quel est votre plan pour rétablir l'emploi en Ontario ? Merci, le ministre de l'Énergie. Revenez à l'ordre, s'il vous plaît, du côté de l'opposition. Merci, le ministre de l'Énergie. L'opposition, le chef de l'opposition est tellement dans l'erreur qu'il devrait être gêné, vraiment. Chaque contrat d'énergie renouvelable que nous avons conclu, nous en avons 255 qui sont encore en cours de conclusion et ce sont des contrats qui sont dans l'intérêt de l'économie locale de l'Ontario. Nous avons créé des installations manufacturières de premier ordre ici, comme par exemple Celestica dont je viens de vous parler. Et si le ministre décide ou que la municipalité locale décide de ne pas accueillir ce projet, que le ministre décide que cette énergie serait en surplus, eh bien, on a le droit de résilier ces contrats. Nous avons une opinion juridique qui dit que ceci est possible. Merci. Vous ne faites que perdre du temps à votre chef de parti. Merci. Parlons des coûts d'ordre humain, de la perte de tous ces emplois dans le secteur manufacturier à cause de votre politique négligante. J'aimerais parler de Shelley Carreira, qui est la chef de l'organisation Les Mers contre les Éoliennes. Et il y a eu une manifestation de la part de cette organisation, ici même à Queen's Park. Comme vous le savez, Mme Carreira a conçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un autre diagnostic de déficience sensorielle. Elle vit très près d'éoliennes et elle pense qu'il y a un lien entre ce diagnostic qu'elle reçoit sur son enfant et ses éoliennes. Donc, lorsque vous dites que vous allez créer une société plus équitable, en quoi est-ce que c'est juste que des grandes entreprises qui ont des amis haut placés fassent passer leurs intérêts avant ceux d'autres personnes telles que Mme Carreira et son fils. Merci. Mme ministre de l'énergie. J'aimerais dire deux choses. Tout d'abord, nous avons le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario qui a dit que c'était une infrastructure tout à fait sécuritaire. À l'ordre, s'il vous plaît. Et que c'était bien mieux que d'avoir des centrales au charbon qui sont bien plus polluantes. À l'ordre, s'il vous plaît. Les incidences de l'annulation de ces centrales au charbon, ce sont 84 milliards d'économies en termes de coûts de soins de santé. On a évité 668 morts prématurées par an, 928 admissions à l'hôpital de moins, 1100 visites aux urgences de moins par an et 333 000 maladies mineures évitées. Et ceci a été la meilleure décision de notre histoire. C'est rare que de nous débarrasser de ce charbon polluant. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Je commence à perdre patience. Et j'aimerais rappeler au ministre de l'Énergie que lorsque je me lève, il doit se rasseoir. Et quand je me lève, tout le monde doit se rasseoir et se taire. Merci. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous rappeler que j'ai très peu de patience pour les députés qui appellent leurs collègues par leur nom. Cela ne contribue pas à élever le niveau de ces débats. Au contraire, arrêtez, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député... Merci. J'ai une question pour la première ministre. Il y a des familles et des entreprises qui continuent à recevoir des notes trop élevées pour l'électricité. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, Hydro One a 1,3 million de clients et il y a certains de ses clients qui ont eu des erreurs de facturation. Alors moi, je voudrais dire les choses très clairement. Le chef d'Hydro One s'est excusé et a indiqué... Donc, il reconnaissait que certaines personnes avaient été incommodées et nous allons partager ces excuses. Et le chef d'Hydro One a dit que personne ne devrait payer des choses qui ne devaient pas être payées. Si les gens ont besoin d'avoir du temps pour payer, on leur donnera ce temps nécessaire. Nous avons un système de haute technologie. Il y a trois étapes et il y a donc trois étapes qui sont très bien déroulées et le chef d'Hydro One a pris des mesures supplémentaires et a assuré que tout le monde pourra donc payer le montant qui leur avait été facturé. Alors pourquoi est-ce que les clients n'ont pas eu les remboursements auxquels ils avaient droit? Le ministre de l'Énergie. Alors, il y a du personnel supplémentaire ou complémentaire qui a été engagé et ils essayent de répondre à tous les clients pour essayer de résoudre les problèmes des facturations incorrectes. Alors, personne n'a payé plus. Personne n'a payé des frais supplémentaires pour avoir été en retard. Et la majorité des clients ont les factures correctes. Ces erreurs ont été identifiées. Alors moi, je vais demander au chef de troisième partie ou la chef de troisième partie si elle a des gens qui se plaignent encore de la facturation de me les signaler. La chef de troisième partie. Les gens de l'Ontario ont déjà suffisamment de mal à payer leur facture d'électricité sans se faire demander d'avoir des milliers de dollars à payer en plus. Hydro One avait promis que ces erreurs allaient être rectifiées. On avait promis des remboursements mais les gens ne les ont pas obtenus. Hydro One doit travailler pour la province. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour les gens de la province? Comment est-ce qu'on va rectifier ces problèmes? Le ministre de l'Énergie. Personne ne paye en plus. Le chef d'Hydro One a dit très clairement que personne ne devra payer des frais qui n'étaient pas justifiés. Il n'y aura pas de problème de panne d'électricité. Et toute l'équipe qui est à la tête d'Hydro travaille d'arrache-pied. et je pense que ces gens-là ont travaillé tout à fait correctement. Et Hydro One a été jugé comme l'une des meilleures compagnies de l'Ontario. Question, la chef de troisième partie. J'ai une autre question pour la première ministre. Et moi, j'aimerais bien avoir une... Simone Laferrière, c'est une résidente de Timmins. Sa facture d'électricité est de 350 $ par mois. Et ce mois-ci, elle a eu une facture qui était trois fois plus élevée. Elle s'est plainte et cette fois-ci, elle a dû payer trois fois le montant de sa facture. Est-ce que la première ministre pense que c'est acceptable? Nous comprenons qu'il y a eu beaucoup de problèmes et on va s'excuser. Le ministre de l'Énergie a parlé des initiatives qui ont été prises par Hydro One pour corriger la question. Si la chef de troisième partie sait que s'il y a des gens qui n'ont pas encore eu un rétablissement de leur facture d'électricité correcte, alors à ce moment-là, on va rectifier la situation. Personne ne devra payer en plus en raison des erreurs qui avaient été faites. Ces erreurs sont en train d'être corrigées. Question complémentaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui vit à Engelhard et qui a eu, non pas une fois ou deux fois, mais six factures le même jour. Et on avait déjà essayé de lui charger 1 500 $ pour sa facture. Mais pourtant, on ne lui a pas remboursé les montants qui avaient été facturés par erreur. La première ministre, lorsque l'Ombudsman est venue me voir et on a discuté des questions concernant Hydro One et on a dit qu'on était évidemment inquiets. Je suis contente que l'Ombudsman regarde déjà ce qui se passe, mais certainement, des actions ont été accomplies. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont encore dans une situation où ils n'ont pas obtenu leur remboursement ou il y a encore des inquiétudes en ce qui concerne les factures Hydro One voudraient être au courant. On aimerait avoir un sinon. C'était une erreur, ça n'aurait pas dû se passer. Alors, si la chef de troisième partie a ses renseignements, on aimerait les avoir. Question complémentaire. Alors, moi, j'avais déjà parlé de cette question en 2010. les familles et les entreprises qui payent les factures d'électricité élevées et ça, c'est encore un autre exemple d'un système qui ne fonctionne pas. Des gens qui payent déjà le prix des annulations de centrales au charbon, d'également qui ont dû subventionner des compagnies privées et maintenant, quand on a des surfacturations pour les factures d'électricité, on aimerait bien que ces gens-là se fassent rembourser. La première ministre, alors, je ne sais pas si on pourrait être plus clair. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. On est en train de corriger ces erreurs. S'il y a encore des gens qui ont des problèmes qui ont dû payer plus, alors, à ce moment-là, Hydro One est en train de rectifier la situation. On a embauché le personnel supplémentaire et s'il y a des gens qui n'ont pas pu obtenir le remboursement nécessaire, on devrait avoir ce renseignement et on serait heureux si la chef du troisième parti nous signalait ces erreurs. Alors, la députée, alors, nous, nous avons toujours été contre la loi sur l'énergie verte. Alors, il y avait donc des chiffres qui avaient été donnés par le vérificateur général. Alors, on sait qu'il y avait des décisions qui n'avaient pas pu être prises convenablement. Alors, on ne sait pas s'il y avait eu vraiment de bonnes études avant la loi sur l'énergie verte et certainement, nous, nous savons après avoir voyagé dans la province que la loi sur l'énergie verte cesse la raison principale de l'augmentation des coûts d'électricité. Et si ça n'était pas suffisant, alors, on savait que assez, c'était assez. alors, est-ce qu'ils vont éliminer la loi sur l'énergie verte et afin que les prêts reviennent à la normale? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le procureur général, calmez-vous. Le ministre de l'Énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie ce matin, en particulier lié avec la cravate de Sous-Saint-Marie. Mais moi, je pense qu'il faudrait savoir ce que c'est que l'énergie verte. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette loi qu'ils ont présentée sur le million d'emplois. et dans ce plan, on dit que l'on va éliminer tous les contrats sur l'énergie renouvelable. Et ça, c'était 20 milliards de fournitures d'énergie. Et le chef de l'opposition sourit, mais il devrait être embarrassé. Évidemment, il y aurait des coûts qui vont être encourus avec l'annulation. Alors, de l'autre côté, il pense que une fois que les promoteurs ont respecté toutes les dispositions, le ministre de l'énergie pourra annuler les contrats. Question complémentaire. C'était bizarre. Moi, je vais dire que si quelqu'un devrait être embarrassé, c'est les gens qui ont été ici depuis une décennie. Alors, les tarifs de l'électricité continuent à augmenter. Ils ont donc causé des problèmes. alors, je pense que là, vraiment, c'est un gouvernement qui a énormément de problèmes. Alors, non seulement, il y a une enquête de la police provinciale de l'Ontario sur l'annulation des centrales, également Orange. Et donc, on sait qu'il y aura des choses qui ne seront pas faites à temps. et je sais que ça pourra embarrasser le gouvernement libéral. Il y aura peut-être une guerre internationale. Alors, il faudrait qu'on amende la loi sur l'énergie bête. Asseyez-vous, s'il vous plaît. le député de Northumberland Quincy West devrait se taire. Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, le Président, alors, certainement, si le lot du parti d'en face était au pouvoir, cela ferait augmenter les frais d'électricité encore plus. Si ce gouvernement ou le parti était au pouvoir, ils annuleraient des contrats. C'était des contrats qui avaient été signés légitimement. Alors que ceux qui avaient donc offert de respecter ces contrats avaient donc passé à travers tous les critères. Alors le parti d'en face n'a pas de plan crédible et ne voit pas donc les avantages pour les soins de santé grâce à cette énergie verte. Arrêtez la pendule. Je suis déçue de certains commentaires qui ont été faits et moi j'aimerais avertir les gens. Même la personne qui vient de faire les derniers commentaires. Nouvelle question. Le député de Banal et de Gourmand je vous remercie. En 2010, le gouvernement a fait des changements au régime qui a diminué les bénéfices et les prestations pour les victimes et qui a donné à l'énergie ou plutôt les assurances de millions de dollars de profit. Bon, à qui s'adresse votre question? À la première ministre, je m'excuse. Aujourd'hui, le gouvernement a fait une autre annonce qui va en disant qu'il y aura d'autres changements pour diminuer les coûts des compagnies d'assurance. Mais les gens de l'Ontario se demandent est-ce que la ministre va répondre à cette question? Quand est-ce que les gens de l'Ontario vont voir une diminution de leurs frais d'assurance? Le ministre des Finances. Ce matin, le député a parlé des changements que nous allons faire pour réduire les tarifs d'assurance. Alors, nous allons réduire les primes d'assurance de 15%. Et ça, c'est un travail qui a été fait par le gouvernement au cours des cinq dernières années. Diminuer la fraude, diminuer les conflits, accélérer la prestation des remboursements aux victimes. et il faudrait évidemment avoir des primes plus originaires. Et le député le sait, donc nous avons promis de réduire les primes d'assurance de 15%. Nous allons le faire. Le gouvernement a un choix. Il pourrait transmettre une portion des économies ou alors il pourrait donner aux compagnies d'assurance la possibilité de diminuer les prestations et de recueillir les profits. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas leurs tarifs diminuer. En fait, ils voient leurs tarifs augmenter. Mais en fait, les conducteurs devraient payer moins pour leurs tarifs d'assurance. Le gouvernement donc ne donne pas de garantie pour que les frais diminuent pour les conducteurs de l'Ontario. alors est-ce qu'on va favoriser les conducteurs plutôt que les compagnies d'assurance ? Le ministre, je trouve que c'est quand même bizarre parce que le député d'en face est en train de dire que les tarifs ne diminuent pas. Mais en fait, les tiers partis ont dit que les tarifs diminuent au cours des six mois après l'introduction donc de notre projet de loi. Alors il y avait des recommandations du juge Cunningham. C'est la raison pour laquelle on regarde les taux d'intérêt pour que les bénéfices puissent être donnés aux victimes plus rapidement. C'est la raison pour laquelle on essaye de s'assurer que les victimes ne soient pas les victimes du système. Il faudrait qu'il y ait plus d'action s'il y a des fraudes également. on sait très bien qu'en Ontario c'est beaucoup plus difficile de répondre aux besoins que dans d'autres provinces. Alors nous, nous voulons diminuer les primes et le député le sait très bien. Nous avons pris les mesures. La députée dans les nouveaux quartiers on se demande quand est-ce que les écoles vont être construites. Alors il y a eu une annonce qui avait été faite qui disait que le gouvernement s'était engagé à investir dans les gens. Mais dans des collectivités qui continuent à grandir on ne sait pas si tous les besoins vont pouvoir être comblés. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'à loindre les investissements ? La ministre de l'Éducation Merci. Alors je vais féliciter la députée d'Oakridge Markham qui vraiment essaye d'avoir les écoles adéquates dans sa circonscription. Moi je voudrais vous parler des écoles primaires et secondaires en Ontario. En fait sur le plan de l'obéblier il y a 52 milliards de dollars. Ça c'est le plus grand portefeuille en matière d'immobilier. Et nous avons investi 12 milliards de dollars dans ce portefeuille au cours des dix dernières années. Ce que cela veut dire c'est que depuis 2003 nous avons investi 12 milliards de dollars pour les endroits où apprendre en Ontario et 10 milliards de dollars pour les travailleurs qui travaillent dans le domaine de la construction. Et à Macam cette année nous avons annoncé une construction de 50 millions de dollars. Question complémentaire. Je sais que mes cométants étaient très heureux d'entendre qu'il y aurait deux nouvelles écoles dans ma circonscription qui a presque doublé au cours des dix dernières années. Ces écoles vont assurer qu'en dépit de cette croissance rapide les élèves n'auront pas à aller dans des écoles donc avec trop d'élèves. Et il y a eu 260 projets de construction. Alors je sais que ma collectivité n'a pas été la seule à bénéficier de ces investissements. Alors ce que la ministre pourrait dire à la Chambre quel est le processus pour approuver ces investissements. Oui, la députée a raison c'est-à-dire qu'on approuve donc un projet sur cinq. Alors on demande d'avoir des projets détaillés avec les chiffres présentés donc le ministère essaye d'examiner toutes les demandes et ensuite si les critères sont respectés à ce moment-là on accorde de l'approbation. Là on va annoncer au cours des prochaines semaines 700 millions de dollars pour des projets complémentaires et moi j'étais très heureuse vendredi que l'on a pu annoncer deux projets à Markham en plus de ces projets nous avons annoncé deux écoles d'emploi à Waterloo également deux écoles secondaires à Guelph et Dufferin et quatre écoles élémentaires à Brempton et une nouvelle école élémentaire à Kleinborough quatre nouvelles écoles élémentaires à Brempton donc des investissements considérables. Nouvelle question la députée de Woodview-Oshawa j'ai une question à la ministre de la Santé alors Maddie Vanston c'est une enfant très courageuse mais elle a besoin de votre aide elle a besoin de votre aide pour avoir un médicament que l'aide éco qui va lui sauver la vie et c'est un médicament qui lui permet de se sentir donc tout à fait normal et alors la ministre a dit qu'elle voudrait financer que l'aide éco mais elle ne peut pas mais vous savez que vous avez le pouvoir d'approuver ce financement. Merci beaucoup. La ministre de la Santé et les Soins de longue durée Monsieur le Président j'étais très heureuse de rencontrer Maddie et sa mère hier c'est une jeune fille qui est très courageuse qui s'exprime très bien et qui a tiré beaucoup avantage de ce médicament. La députée de l'autre côté sait que c'est un nouveau médicament un nouveau médicament qui aide une petite portion de gens atteints de la fibrose christique. Nous sommes en négociation et ce à travers le Canada tous les ministres de la Santé à travers le pays sont d'accord pour négocier avec Vortex qui est la compagnie pharmaceutique aux États-Unis qui crée ce médicament. Nous voulons le meilleur rendement sur notre investissement et donc nous ne voulons pas simplement payer le prix qui est offert par la compagnie pharmaceutique. Nous voulons nous assurer d'être en mesure de donner ce médicament aux plus de personnes possibles. complémentaires. La ministre et la première ministre continuent de se cacher derrière ces négociations pancanadiennes. Vous savez, c'est un argument qui n'a pas convaincu Maddie Vanstone. Nous demandons à la ministre d'agir. Vous avez l'occasion d'être une chef de file ici. Est-ce que vous allez financer Colaidico pour Maddie? Vous n'avez pas à attendre pour personne ou pour rien afin de financer ce médicament. Elle est en danger de ne pas pouvoir s'offrir ce médicament si elle n'obtient pas assez d'argent et de financement d'ici le 17 mars. Donc, allez-vous l'aider à financer ce médicament? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, c'est un processus pancanadien et les ministres de la Santé, qu'ils soient progressistes conservateurs et le ministre de la Santé en Alberta sont dans la même situation. Lorsqu'on négocie ensemble, on obtient de meilleurs prix. Nous avons négocié de façon très réussie 28 nouveaux médicaments pour 31 conditions différentes. La députée de l'autre côté veut que l'on finance un médicament pour un enfant. Ce n'est pas la manière dont on peut fonctionner. On ne peut le faire sur une base individuelle et je crois que le système fonctionne, Monsieur le Président. Nous devons nous assurer que Vortex, qui est une compagnie pharmaceutique, base aux États-Unis, nous voulons négocier avec eux. Nous avons trois offres qui ont été présentées, trois offres ont été rejetées. Nous continuons à négocier avec cette compagnie. Le député de Hamilton East, Stoney Creek. Nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire. Nous avons un budget de 13 milliards de millions de dollars pour la sécurité aux Jeux Paname et Parapaname et il a maintenant doublé à 239 millions de dollars. Et il semble que ce prix ne soit pas inclus dans le bilan et le budget des Jeux Paname. Maintenant, nous ne comprenons pas pourquoi le tout n'est pas inclus dans le budget. On ne comprend pas le contrat, donc on veut savoir combien d'autres surprises qui nous coûteront des millions de dollars nous seront présentées. La ministre de la Sécurité communautaire. Merci, Monsieur le Président, pour la question. La sécurité de nos athlètes, de nos entraîneurs et de nos visiteurs aux Jeux Paname sont de notre plus grande responsabilité et c'est ce que nous désirons. Nous avons planifié la sécurité et c'est la sécurité qui est dirigée par la PPO et une partie de ce groupe de sécurité intégrée, il y a neuf différentes sections de la police. On a fait des prévisions concernant le coût de la sécurité et évidemment, nous avons été encore plus loin. Nous voulions voir, nous avons vu ce qui s'est produit à Vancouver, ce qui s'est produit au Mexique, ce qui s'est produit à Londres. Nous avons obtenu des opinions et des conseils de la part de ces organismes qui ont organisé les Jeux dans ces villes et c'est comme ça que nous avons établi nos prix. Intervention du Président. complémentaire. Merci, Mme la ministre. La ministre dit que le coût de la sécurité à chaque jour sera moins que la sécurité à chaque jour pour les Jeux de Vancouver, mais ça n'a absolument aucun sens parce que notre budget est déjà le double de celui de Vancouver. est-ce que la ministre donnera aux Ontariens et Ontariennes le coût réel que nous avons, le coût réel et actuel pour la sécurité de ces Jeux? La ministre. Monsieur le Président, je me fie grandement aux experts, non pas aux députés à travers la province, mais aux experts. Et donc, ce groupe qui est très professionnel, qui a beaucoup d'expérience, il inclut des officiers de police qui ont travaillé sur différents Jeux olympiques. Nous allons donc aller de l'avant. Nous avons des prévisions budgétaires qui s'élèvent à 239 millions de dollars. Nous avons donc augmenté le nombre d'endroits, le nombre de jours où il y aura de la sécurité et c'est la raison pour laquelle les coûts ont augmenté. Je ne vais pas négocier. ici, je ne vais pas négocier sur la sécurité des athlètes, des entraîneurs et des visiteurs. C'est pourquoi je me fie au bon conseil que nous avons obtenu des professionnels dans votre municipalité aussi. Intervention du président. Encore une fois, je veux rappeler aux députés que lorsque je me lève, vous vous asseyez. le député de Thunder Bay à Ticocan. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de défis dans les petites communautés, c'est assez clair, et ils font face à des défis, entre autres, le fait que leur région soit aussi étendue. Nous avons différents programmes pour les aider qui font... Il y a le Fonds de développement de l'Est, le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario, et je sais que notre gouvernement est très fier de ces programmes que nous avons mis en place qui affectent aussi ma communauté de Thunder Bay à Ticocan. Donc, est-ce que le ministre peut nous informer sur ce que ce programme a fait pour les municipalités dans nos provinces? Le ministre des Affaires rurales. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux remercier mon bon ami, le bon député de Thunder Bay à Ticocan pour sa question aujourd'hui. Vous savez, dans l'économie d'aujourd'hui, il est essentiel pour les municipalités de s'adapter aux conditions économiques changeantes, et c'est pourquoi les programmes sont aussi importants. Depuis 2003, l'Ontario a investi 167 millions de dollars dans 418 projets affectés à ce programme qui ont amené de l'économie 1,2 milliard de dollars en activité économique locale. Et, M. le Président, je me rappelle toujours une citation de ce que William Gregville Davis a dit lorsqu'il était premier ministre de la province de l'Ontario. Il disait que l'Ontario est une province de petits villages avec de grands rêves. Et donc, hier et lors des derniers mois, j'ai rencontré le maire de Coburg et le maire de Port Hope pour leur programme de rénovation de leur centre-ville, alors que Port Coburn aussi amène un projet de revitalisation. Complémentaire. M. le Président, je remercie le ministre pour sa réponse. L'un des programmes que nous avons qui est similaire se concentrent sur le nord de l'Ontario. C'est un programme dont on est très fiers qui a été lancé par le gouvernement dans les années 80. Nous avons augmenté les fonds à 100 millions par année. C'est un bel engagement envers les communautés rurales de l'Ontario. C'est un programme aussi qui intéresse les entreprises telles que NOAC, par exemple. C'est un programme qui est intéressant pour les entreprises parce que ces entreprises au nord de l'Ontario ont de la difficulté à obtenir du capital. Et donc, nous avons le fonds de l'Est, le fonds de développement du nord-ouest de l'Ontario et il y a aussi un fonds pour l'infrastructure. Il y a donc beaucoup, beaucoup de programmes qui sont disponibles pour les communautés du nord. M. le ministre, pouvez-vous nous expliquer en ce qui concerne la viabilité à long terme des municipalités rurales du nord à long terme et qu'est-ce que ce programme amène? Le ministre, merci beaucoup de cette question complémentaire. Vous savez, il est un vrai champion pour le fonds du patrimoine du nord de l'Ontario. et nous avons, lorsque nous parlons des communautés de Timmins, de Thunder Bay, de Sudbury, il y a beaucoup de communautés qui profitent de ce fonds de patrimoine. Nous avons aussi tenu le premier sommet de l'Ontario rural dans le nord. Nous avons des compagnies de développement qui présentent leurs idées et qu'ils partagent avec tout le monde et ce, à travers l'Institut rurale du nord de l'Ontario. Nous avons rencontré des chefs de file dans les entreprises, dans les services de santé, dans les services gouvernementaux. Vous savez, comme on l'a dit, des petites villes avec de grands rêves et c'est pourquoi nous avons besoin d'améliorer leurs structures socio-économiques et j'ai bien hâte de continuer à construire ces communautés alors que nous les développons. Nouvelle question. Président, arrêtez la pendule. Je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, lorsque je suis debout, vous devez arrêter votre discours et vous asseoir. Vous le voyez que je suis debout. Lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le député de Bering, Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains. M. le ministre, vous dites que nous sommes à temps et que nous respectons le budget, mais nous savons tous que ce n'est pas vrai. Nous avons vu une augmentation de 15 % du budget pour la sécurité, donc le budget et votre crédibilité sont reliés. Lorsque le budget augmente, votre crédibilité diminue. Nous voulons savoir, M. le ministre, si vous allez démissionner afin que nous ayons quelqu'un en charge qui protégera l'argent des contribuables. Le ministre. Merci, M. le Président. C'est une autre attaque aléatoire sur les Jeux panaméricains et parapanaméricains. M. le Président, le député a fait beaucoup d'allégations qui n'étaient pas vraies, qui étaient erronées. entre autres le fait que le budget était à 1 milliard de dollars alors qu'il est à 239 millions de dollars pour la sécurité. C'est donc 5 fois plus bas que ce qui a été mentionné par le député. En même temps, il disait que les coûts de transport étaient trop élevés alors qu'ils sont très bas. les commentaires du député font me me dratter la tête. Je ne comprends pas ces commentaires. Complémentaires. C'est fort que ce ministre qui n'a aucune crédibilité, qui a vu le budget doubler sous sa gouverne, on ne parle pas ici simplement de respecter le budget mais on parle ici de respecter les délais et c'est un problème. On vous a demandé un plan pour le transport, on vous l'a demandé dans la période des questions, vous nous avez donné des réponses vides et même l'organisme de l'organisation des Jeux Parapaname s'inquiète. Vous avez renvoyé le sous-ministre, vous avez renvoyé le président de ces Jeux et vous êtes le dénominateur commun ici. Vous manquez de contrôle et vous n'avez pas les capacités d'être le ministre de ces Jeux. Merci. Est-ce que vous avez démissionné? Intervention du président. À l'Ordre. Le ministre des Finances, la ministre de la Santé, calmez-vous. Député de Kitchener-Conestoga, on se calme. Monsieur le ministre, merci, monsieur le président, pour la question. J'encourage le député de l'autre côté à arrêter de dénigrer ces Jeux. La sécurité de ces Jeux est essentielle dans mon programme pour la planification. Nous voulons que les gens soient en sécurité. Même la police provinciale est une institution qui travaille sur ce plan, sur ces Jeux, ainsi que des firmes de sécurité privées. Monsieur le président, nous en sommes à 239 millions de dollars pour le budget de la sécurité. Les agents de sécurité travaillent très fort et ce, afin que les visiteurs puissent venir ici, ne pas avoir peur pour leur sécurité et qu'ils puissent se promener en sécurité. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La députée de Milton Mountain. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Lorsque les mères et les pères de cette province laissent leurs enfants à la garderie, ils s'attendent à aller les rechercher à la fin de la journée. Mais il y a des familles à travers l'Ontario qui n'ont pas été en mesure de le faire dernièrement parce que leurs enfants sont morts à la garderie. Les parents s'attendent à ce que le gouvernement fasse en sorte que leurs enfants soient en sécurité dans les garderies. Ils veulent savoir où ces tragédies se produisent et quand. Est-ce que la ministre peut dire combien d'enfants sont morts dans les garderies agréées et non agréées et si elle ne le sait pas, pourquoi? Oui, merci beaucoup. Il y a un manque d'informations ici, un manque d'informations qui est frustrant autant pour moi que pour la population. Ce qu'on voit, c'est que lorsque la police fait enquête sur une mort tragique comme on a vu cette année, cette information n'est pas renvoyée au ministère de l'Éducation nécessairement. et donc j'ai demandé à mon sous-ministre Il n'écoute pas. J'ai demandé à mon sous-ministre de voir s'il y a quelque chose qu'on puisse faire afin d'obtenir l'information qui provient de la police et malheureusement, cette information ne revient pas à mon ministère présentement. et donc j'ai demandé à mon sous-ministre de s'assurer que nous obtenions cette information. Complémentaire, merci M. le Président. À la ministre, j'écoutais, je n'entends simplement rien. Ce gouvernement ne réagit pas bien. Le coroner a fait enquête sur la mort de 20 enfants dans les garderies et le rapport de ces morts a été envoyé au ministère et donc on veut savoir le nombre d'enfants qui sont morts en garderie. ce nombre augmente, M. le Président. Le gouvernement ne peut que balayer le tout sous le tapis. Il faut s'assurer de connaître les chiffres sur le nombre de morts en garderie. Le parti, de l'autre côté, je veux savoir si la ministre s'assurera qu'elle gardera, qu'elle tiendra le bilan sur les morts en garderie. la ministre. J'ai demandé à mes hauts fonctionnaires de vérifier ce qui a été annoncé dans les médias. Lorsqu'on a vérifié l'information, à savoir si l'information sur les morts en garderie a été envoyée à mon ministère, nous avons vu que cette information n'existe pas présentement. le coroner envoie l'information à la police et la police se rapporte ou non au ministère de l'Éducation. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai demandé à mon sous-ministre d'enquêter à cet effet afin de voir si on peut améliorer le processus. Nouvelle question. Le député de Glengarry, Prescott Russell. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles le mois dernier. Monsieur le Président, j'ai annoncé que notre gouvernement est maintenant en position d'aller de l'avant avec le nettoyage des sites d'enfouissement dans ma circonscription. C'est quelque chose qui est dû à un moulin qui a été fermé en 1985 et c'est un dossier sur lequel je travaille avec le ministre depuis assez longtemps. Nous avons ici un défi environnemental de taille et nous y travaillons avec les députés locaux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le ministère s'assure du nettoyage de ce site? Merci, le ministre des Richesses Naturelles. Merci, Monsieur le Président. Le député était humble dans sa question mais je veux le remercier pour sa question importante. C'est une question qui est très importante pour lui et pour sa circonscription. Il en parle depuis assez longtemps et à l'avenir nous travaillons avec beaucoup de leadership sur cette question. À l'époque où ce moulin a été établi, il n'y avait pas de normes environnementales que les gens devaient respecter. C'est pourquoi nous avons ici un site où il se trouve beaucoup de matières toxiques. Maintenant, il faut nous assurer que les compagnies à l'avenir obtiennent les certifications nécessaires pour établir leurs infrastructures. Nous voulons donc nettoyer ce site et il faut faire les tests nécessaires dans les délais appropriés. Merci. Question complémentaire. Merci de cette réponse. C'est bien de savoir qu'il y a des exigences plus strictes pour que cela ne se répète pas. Et c'est important pour moi et mes concitoyens que ce projet soit complété aussitôt que possible et c'est de bonne nouvelle que notre ministère, votre ministère a rendu ce projet une priorité. Et beaucoup d'activités à Hawkesbury dans ma circonscription sont très importantes. Est-ce que vous pouvez dire aux députés quand est-ce que le processus de rémédiation est censé commencer? Réponse le ministre. Merci. Je suis très content d'informer la Chambre que les renseignements obtenus pendant le projet pilote sera utilisés pour faire la réadaptation de cette section des terres de la Couronne. Et le député sera content de savoir qu'on veut nettoyer le site et ça va commencer au printemps. C'est un projet de plusieurs millions de dollars qui va terminer en 2016 et qui va inclure des sous-traitants locaux comme le député l'a dit. On va donner des mises à jour occasionnelles et régulières sur le projet et ce projet va améliorer les conditions de terre et atmosphérique de la région et on va avoir des espaces verts et le lagon sera ouvert à la rivière des Outaouais une fois tout nettoyé. Nouvelle question, le député de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Vous, votre parti et votre Premier ministre vous avez été clair que les activités extracurriculaires sont critiques pour le succès des élèves et votre projet de loi de convention collective est devant le comité permanent de l'Assemblée législative où il aura 70 modifications pour faire plaisir au syndicat. vous faites des négociations avec les syndicats et les activités extracurriculaires seront protégées. Est-ce que vous allez suivre votre engagement? Réponse la ministre. Je ne peux pas m'en revenir. La semaine dernière en comité ce projet de loi a dit qu'il n'avait pas assez de consultations pour ce projet de loi. j'ai dépensé et mon ministère a dépensé depuis quelques mois à faire des consultations avec les syndicats, les conseils scolaires, les directeurs d'école, les directeurs d'éducation, tous les gens qui sont assis à la table de convention collective, quelles modifications les conseils scolaires aimeraient avoir, quels syndicats aimeraient avoir. On a travaillé avec tout le monde, on a négocié des dizaines de modifications avec lesquelles les syndicats et le conseil scolaire ont donné son accord. Il a le culot de se lever et de nous accuser de ne pas travailler avec les gens pour ne pas avoir un accord. Je ne comprends pas. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, la ministre ne se rend pas compte que cette demande est venue de l'Association des conseillers scolaires catholiques de l'Ontario. Elle devrait avoir ses frais. On a arrêté le basketball, les chorales et les clubs aussi, les débats ont été formés. Les parents nous ont dit que les activités supplémentaires sont essentielles pour l'éducation des étudiants comme vous le dites. Nous ne sommes pas préparés à laisser ça à la chambre. Est-ce que vous êtes d'accord avec la recommandation de donner aux parents et aux élèves la paix d'esprit et que les activités extra-cumoriculaires ne seront pas l'otage des négociations ? Voyez-vous asseoir s'il vous plaît ? Merci. Réponse de la ministre ? Oui, oui. C'est vraiment très intéressant Monsieur le Président parce que le porte-parole de ce côté-là, il n'a pas travaillé dans l'éducation pendant l'époque de Mike Harris et je ne sais pas comment il a fait de façon accidentelle ou de façon délibérée à appris une feuille du livre de Mike Harris et pendant l'époque de Mike Harris on a dépensé des années à rendre les activités extra-curriculaires obligatoires. Pendant cette époque, on a eu plus de grèves de local que jamais et c'était pire dans le domaine de l'éducation. Je ne vais pas revenir à diriger le système d'éducation comme Mike Harris l'a fait. s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Une belle question. La députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Hier, ma collègue, la députée de London, Fanshawe et moi, on a écrit à la ministre quant au problème de financement de Santé Saint-Joseph à London. La semaine dernière, on a eu beaucoup d'attention des médias quant à ce manque à gagner de financement et cela a forcé la ministre à passer à des gestes pour les lits de soins juridiques à Saint-Thomas. Est-ce que dans la lettre, on lui a demandé si elle va empêcher d'autres réductions de soins de première ligne à London? Réponse la ministre. Merci de la question. J'étais très content d'augmenter la capacité au Centre régional de santé à Saint-Thomas. Ils avaient 80 lits avant. Maintenant, c'est 89 lits. ça se passe souvent. On a plus de lits pour une expansion future et cela prend du temps. Donc, on planifiait avoir une augmentation du financement et en fait, on l'a fait afin que plus de gens puissent être servis dans cet établissement particulier. C'était la chose à voir, à faire et c'était ce qui s'en venait. Et les gens à Saint-Joseph, j'ai rencontré le PDG de Saint-Joseph à London et on a discuté de cette question. J'ai hâte d'entendre la question complémentaire pour que je puisse dire ce qu'on fait davantage à Saint-Joseph. Question complémentaire de la députée de London, M. le Président, suite au choix de ce gouvernement, à Saint-Joseph, on est obligé de réduire de 3% le budget d'exploitation et on a réduit 33 postes, il y inclut 8 infirmières et peut-être que ce n'est pas terminé. Nos concitoyens sont concernés et veulent savoir que la ministre agit pas seulement quand il a de la pression politique. Est-ce que la ministre peut rassurer la population de London que les besoins des patients et pas les intérêts politiques mènent ces décisions de financement? Réponse la ministre, merci et comme j'ai dit, j'ai rencontré le PDG de l'hôpital, le Dr. Julie Curranham et on a discuté des changements qu'ils vont prendre. Ils m'ont assuré que les soins aux patients ne vont pas souffrir en résultat de ça et la députée d'en face, c'est qu'on change le financement des hôpitaux et on le fait pour que les hôpitaux soient, et le financement basé sur le nombre de patients qu'ils servent et on veut avoir de l'équité au financement des hôpitaux. Certains hôpitaux vont voir une augmentation des budgets et d'autres ont plus de défis et on le fait de façon responsable, M. le Président. Les gens à Saint-Joseph savent exactement ce qui s'en vient et font un bon travail pour gérer le financement vu les changements dans notre réseau de soins de santé. Plus de ressources vont au service communautaire et la députée d'en face, c'est oui, il y a des gens qui sont remplacés, d'autres sont embauchés et ça va dans les deux sens. Merci. Trop tard. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 15 heures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada